Alors voilà, on vient donc de terminer ce premier exercice exploratoire pour déterminer la typologie de réponse qu'un oscillateur à 1 degré de liberté peut présenter quand il est soumis à une charge qui est une charge harmonique. On a vu qu'il y avait essentiellement trois régimes, 1, 2, 3. L'objectif maintenant c'est d'essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ces observations à l'aide d'un développement un peu plus théorique. Alors quand on a une sollicitation extérieure qui est harmonique, on revient maintenant vers un développement un peu plus général dans le sens où on dit que la sollicitation qui est imposée présente une amplitude P bar. Donc je vais utiliser maintenant dans toutes les notations ici une barre pour indiquer que je me réfère à la sollicitation. Donc P bar et ω bar sont l'amplitude et la fréquence de la force imposée. Ok, alors qu'est-ce que le cours d'analyse nous dirait ? Un cours standard d'analyse nous dit qu'on a une équation différentielle à coefficient constant de second degré, elle est non homogène puisqu'il y a un second membre. Donc pour la résoudre, qu'est-ce qu'on fait ? On doit écrire la seule et unique solution du problème homogène, qu'on connaît bien en réalité. Quand on met 0 pour le second membre, on récupère la solution qu'on connaît qui est la réponse libre. Donc là, je vous renvoie vers les chapitres précédents pour retrouver cette solution-là. Ensuite, on doit trouver une solution particulière. Lorsque c'est fait, on écrit la somme de la solution homogène et de la solution particulière. Et ensuite, et uniquement ensuite, on détermine les deux constantes d'intégration A et B. Ça, c'est ce que la théorie nous dit. C'est bien beau, ce sont des mathématiques, c'est tout à fait général. Maintenant, c'est peut-être encore un tout petit peu trop compliqué pour pouvoir vraiment bien comprendre la physique du problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la suite ? Je voudrais d'abord étudier trois cas limites avant de sortir la solution exacte. On a aux membres de gauche trois termes. Un terme d'inertie, un terme de dissipation visqueuse et un terme de raideur. Le premier, il est gouverné par la masse, le deuxième par la viscosité et le troisième par la raideur. Et aux membres de droite, on a les forces extérieures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps ? Puisqu'on a trois membres à gauche, on va essayer de regarder toutes les solutions limites dans lesquelles un de ces trois membres est beaucoup plus grand que les deux autres. Donc, on va commencer dans le premier cas par les solutions qui sont telles que le troisième terme du membre de gauche est plus important que les deux autres termes. Ensuite, on va regarder une solution où c'est le premier terme qui est le plus important et ensuite une autre solution où c'est le terme du milieu qui est le plus important. Alors, je commence tout de suite par le premier. Admettons donc que le troisième terme est beaucoup plus grand que les deux premiers. En fait, on voit qu'on est en train de dire simplement que les efforts intérieurs sont plus grands que les efforts d'inertie. Si je remultiplie tout ceci par la masse, la base est K fois Q, la base est M fois Q seconde et la base est C fois Q dot. Donc, on est simplement en train de dire que les termes d'efforts intérieurs, des efforts élastiques intérieurs, sont plus grands aux efforts d'inertie et aux efforts visqueux. Alors, on comprend bien quand on voit l'inéquation ici que ceci est valable quand ω1 est très grand. Pardon, on voit bien que c'est valable quand ω1 est très grand. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ω1 est grand par rapport à une fréquence qui est caractéristique, une autre fréquence caractéristique dans le problème. Mais en fait, c'est par rapport à ω bar. Donc, on est dans le cas limite où ω bar est très petit par rapport à ω1 ou bien ω1 est très grand par rapport à ω bar. Et dans ce cas-là, c'est le troisième terme qui est le terme prépondérant. Donc, ceci correspond à la solution 1 qu'on avait tout à l'heure. Donc, dans ce cas-là, si je laisse tomber les deux autres termes du membre de gauche dans l'équation du mouvement, d'accord, le terme d'accélération et le terme visqueux, si je les laisse tomber, il ne reste plus qu'un seul terme, le troisième est égal au membre de droite. Donc, la solution de ce problème, évidemment, vous avez bien compris qu'on va récupérer la solution qui est la solution quasi-statique, puisqu'on a laissé tomber le terme d'inertie et le terme de dissipation visqueuse. Donc, dans ce cas-là, la solution, elle s'obtient simplement en divisant à gauche et à droite par ω². Et donc, on a Q est égal à, au bout du compte, la force imposée, P bar, divisé par K fois le sinus de ω bar. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On est dans un régime qui s'appelle le régime quasi-statique. Et dans ce régime quasi-statique, la structure s'adapte à chaque instant, de manière à ce que la réponse ou le déplacement en chacun des instants, donc Q de t, soit obtenue comme étant la force à cet instant-là, divisé par la raideur. OK ? Donc, c'est ce qu'on connaît bien, puisqu'on en a déjà parlé pas mal depuis le début du cours. C'est la réponse quasi-statique. Et donc, le coefficient d'amplification dynamique, qui correspond au max de Q divisé par le max de la réponse qu'on aurait obtenue si c'était statique, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, la réponse qu'on aurait obtenue si c'était statique, c'est ceci. Et puisque numérateur et dénominateur sont égaux, le coefficient d'amplification dynamique vaut 1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Que la force et la réponse sont en phase. Donc, elles vibrent toutes les deux en même temps. Elles atteignent le maximum en même temps et elles atteignent leur minima en même temps. OK. Deuxième régime qu'on voulait regarder, c'est celui où le premier terme est le plus important. Donc, celui où les termes d'inertie sont les plus grands. On se trouve dans un domaine qu'on appelle le domaine inertiel. Dans ce cas-là, la pulsation de la sollicitation est très grande par rapport à oméga 1. Et donc, on se trouve plutôt sur la droite du diagramme qui nous intéressait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? L'équation du mouvement, elle se simplifie. Donc, cette fois-ci, on a laissé tomber le terme d'effort intérieur et le terme d'visqueux. Et on trouve simplement que l'accélération est donnée par ça. Alors ça, c'est une équation qui est relativement simple. On va l'intégrer deux fois. Si on l'intègre deux fois, le sinus va nous donner un moins et un sur oméga bar carré, qui vient de la double intégration, plus un terme constant et un autre terme constant fois le temps. Ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder essentiellement le premier terme. Et le premier terme, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je vais le remettre sous la forme p bar sur k pour avoir la réponse max qu'on aurait si ça avait été quasi statique, fois un autre terme. Et donc, une fois qu'on a mis en évidence p bar sur k là-devant, le terme qui suit, c'est 1 sur oméga bar sur oméga 1 carré. Et donc, ce terme-là, il nous dit quoi ? Il nous dit que la réponse, donc si je la regarde en fonction de oméga bar sur oméga 1, c'est l'équivalent du oméga sur oméga 1 qu'on utilisait dans l'exercice exploratoire. Il nous dit simplement que dans le voisinage des hautes fréquences, on a une solution qui est valable et qui décroît en 1 sur ce rapport au carré. D'accord ? Donc l'amplitude, l'amplitude du mouvement diminue. Le coefficient d'amplification dynamique, c'est ceci, puisqu'on a la réponse quasi statique devant ici. Et donc, ce qu'on a là-bas, c'est exactement le coefficient d'amplification dynamique. Ça, c'est une chose. Et alors, deuxième chose, vous voyez, on en a déjà discuté plus tôt. Il y a un moins qui apparaît ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, puisque la force est proportionnelle au sinus de oméga bar T, et que la réponse est proportionnelle à moins sinus de oméga bar T, ça veut dire qu'en fait, la force et la réponse sont exactement en opposition de phase 280 degrés. En fait, l'oscillateur, qui est l'oscillateur qui correspond à notre système masse-ressort, il vibre naturellement à sa fréquence propre, on l'a déjà dit. Si on l'écartait de sa position d'équilibre, il aurait peut-être envie de bouger lentement pour aller d'un côté à l'autre, avec une période, disons par exemple, de 1 Hertz. Mais ce qui se passe, c'est que si on commence à l'exciter avec une fréquence de sollicitation qui est beaucoup plus grande que la fréquence à laquelle il aurait envie de vibrer, en fait, l'oscillateur qui, naturellement, aurait envie d'aller lentement, en réalité, se retrouve stressé par une sollicitation qui varie tellement rapidement que pendant que l'oscillateur a envie d'aller dans un sens naturellement, la force a déjà changé de signe, elle a déjà changé, et elle est en train de pousser dans l'autre sens et de le ramener vers le point d'équilibre, le point neutre. Donc l'oscillateur, lui, l'avance gentiment, mais la force, dans ces directions-là, la force, elle a déjà changé de sens et elle le fait retourner en marche arrière. Et au bout du compte, l'amplitude du mouvement est une amplitude du mouvement qui est très petite parce que la fréquence de la sollicitation, justement, est trop importante par rapport à la fréquence de la structure. On se trouve dans le domaine qu'on appelle inertiel. Pourquoi est-ce qu'il est inertiel ? En fait, on le voit ici, en quelque sorte, c'est parce qu'il est gouverné par la masse. Alors que l'autre était le domaine quasi-statique qui était essentiellement gouverné par la raideur. On a vu que l'amplitude de la réponse était simplement force sur raideur. C'est une manière de le présenter, mais je dis que celui-là, il dépend de la raideur. Alors si je passe au troisième cas maintenant, qui est probablement celui qui est le plus intéressant quand on a des sollicitations qui sont répétées, c'est le cas d'une fréquence d'excitation qui est telle que la fréquence de l'excitation est assez proche de la fréquence de la structure. Et on va s'intéresser plus particulièrement au cas où c'est le terme du milieu qui potentiellement peut être beaucoup plus grand que les deux autres. Alors vous allez me dire comment est-ce que c'est possible que ce terme soit plus grand que les deux autres, sachant qu'en fait le coefficient d'amortissement xi est très petit par rapport à 1. Donc ce coefficient-là, il est très petit. Donc si on multiplie 2 oméga 1 q dot par xi 1 qui lui est très petit, on doit s'attendre à avoir un truc qui est très petit. Je suis d'accord avec vous. Et en fait, ça justifie en réalité, c'est un très bon argument, mais c'est l'argument qui justifie que il faut nécessairement que cet ajustement-là soit parfait. Donc c'est-à-dire que la fréquence de l'excitation soit vraiment presque égale à la fréquence de la structure pour que cette condition soit vérifiée. Donc c'est-à-dire pour que ce terme qui a priori serait petit soit en fait plus grand que les deux autres. Alors donc si on a envie d'expliciter un petit peu ça, on peut faire des développements relativement simples en disant, ok, on a bien compris qu'effectivement la fréquence de l'excitation devait être proche de la fréquence de la structure. Et donc on l'écrit sous cette formule-là, on dit que c'est oméga 1 fois 1 plus epsilon, où epsilon est un petit nombre. À partir du moment où on fait ça, on garde dans le membre de gauche uniquement le terme qui correspond au terme d'amortissement visqueux. On a toujours le même membre de droite, évidemment. Et la solution de ce système-là, c'est quoi ? Donc on peut diviser à droite par... On peut diviser les deux membres de l'équation par deux oméga xi. Puis on intègre une première fois. Et le terme en sinus va nous donner un terme en moins cosinus. Plus une constante dont on ne s'occupe pas pour le moment. Et donc si on réécrit ceci en fonction de P sur K, qui est notre réponse quasi-statique, d'accord ? Donc là, on a la réponse quasi-statique. Mais on va voir apparaître un coefficient qui est un coefficient d'amplification dynamique. Voilà, qui est celui-là. C, A, D. Et epsilon est un petit nombre. Donc le coefficient d'amplification dynamique, il vaut en réalité, si on regarde uniquement l'amplitude, je le prends en valeur absolue, donc j'enlève le moins. Le coefficient d'amplification dynamique vaut 1 sur 2, que j'avais déjà rapidement introduit sans justification lors de l'exercice exploratoire. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans ce troisième domaine, on a un domaine qu'on appelle le domaine de résonance. La largeur de bande du problème qui est concernée, elle est très petite. Et elle est d'autant plus petite que Xi est petite. Plus Xi est petit, plus la largeur de bande est petite. Mais par contre, l'amplification dynamique, elle est inversement proportionnée à Xi 1. et ça, c'est excessivement important. Excessivement important dans le domaine du génie civil, parce que si on travaille avec un coefficient d'amortissement, par exemple, pour une structure en acier, qui serait typique d'une structure en acier, par exemple, comme une passerelle soudée, de l'ordre de 0,3%, on voit que 1 sur Xi est égale à 300, environ, 333, et 1 sur 2 Xi est égale à 150. Donc on voit que potentiellement, l'amplitude du mouvement dynamique peut être en réalité 150 fois plus grande que l'amplitude du mouvement statique qu'on aurait obtenu si la charge n'était pas appliquée de manière répétée, périodique, sur la structure. Ok, donc c'est la raison pour laquelle on essaye d'augmenter l'amortissement dans des structures qui potentiellement ont des problèmes de résonance. Ok, donc si on veut résumer tout ça, ah oui, alors on n'a pas parlé du déphasage, mais au niveau du déphasage, vous voyez bien qu'on a un sinus de oméga et un moins cos de oméga, ce qui indique qu'on a un déphasage de 90 degrés, en fait c'est une condition qui correspond au pompage d'énergie maximum depuis la sollicitation vers le système. Donc pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a le régime qui est le régime quasi-statique, le premier régime, tout à gauche, qui correspond aux valeurs de fréquence de sollicitation divisées par la fréquence naturelle qui sont petites, et on a un premier régime qui est gouverné par l'arrêt d'or. On a vu quoi ? Que le coefficient d'amplification dynamique était égal à 1 dans cette zone-là. On a un coefficient d'amplification dynamique qui est très petit, qui se comporte en 1 sur oméga bar sur oméga 1 au carré, dans le voisinage de la réponse inertielle. Dans les deux cas, on a une réponse qui est en phase et une réponse qui est en opposition de phase. Donc ici, c'est en phase et là, c'est en opposition. On a bien compris pourquoi c'était en phase et pourquoi c'était en opposition, donc physiquement, avec des mots. Et ensuite, on a un intermédiaire, donc le domaine qui est le domaine résonant, qui est gouverné par la viscosité. Et on a un pic qui est d'autant plus haut et d'autant plus étroit que le xi1 est petit. On a expliqué, donc plus xi est petit, plus ce pic doit être étroit, parce que sinon, le terme du milieu ne serait pas prépondérant par rapport aux deux autres dans le membre de gauche. Et on a vu aussi que la hauteur du pic est égale à 1 sur 2 xi, donc qui est un nombre excessivement, un coefficient d'amplification dynamique excessivement important, qu'on doit connaître ça par cœur. Et dans ce cas-là, on a un déphasage de pi demi qui correspond à un pompage maximum d'énergie vers le système 1 degré de liberté. Voilà, alors on peut essayer maintenant de généraliser tout ça. Je crois qu'on a vraiment capturé avec ces quelques explications simples l'essentiel de la physique. Dans la réalité, il y a une courbe que vous connaissez probablement déjà bien, qui est une courbe qu'on appelle une courbe qui est la fonction de réponse fréquentielle, qui nous donne l'amplitude du mouvement et son déphasage. Voilà, une courbe qui ressemble à ceci. Et plus l'amortissement est petit, et donc, comme on a dit, plus le pic ici est haut et étroit, et pareil pour le déphasage, plus le déphasage est marqué. On peut tenter d'obtenir ces équations-là mathématiquement, c'est jamais qu'une équation différentielle de second ordre, avec des coefficients constants, donc on a vu qu'il suffisait d'obtenir la solution de l'équation Mojane, lui ajouter une solution particulière, et puis déterminer les constantes d'intégration. On va faire ça très rapidement maintenant, de manière à mettre quelques équations au bout du compte sur les résultats. Alors, la solution de l'équation Mojane, je vais tout de suite dire deux mots à son propos, puisqu'on s'attend dans les structures du génie civil à avoir un peu d'amortissement, et qu'on s'intéresse au bout du compte à l'amplitude du mouvement stabilisé. On sait très bien qu'après un certain temps, la solution Mojane diminue, et elle disparaît. Donc QH de T est négligeable si quoi ? Si T est plus grand que TR. T1 sur 2XI. Vous voyez qu'on retrouve le 1 sur 2XI dans le temps de mémoire du système. Ce n'est pas le même 1 sur 2XI qu'on avait tout à l'heure, mais c'est un coefficient qui est excessivement important et qu'on va apparaître à deux endroits. Donc, si QH, la solution homogène, est négligeable, on va se focaliser essentiellement sur la solution particulière. Ok, donc c'est ce qu'on explique dans ce cas-là. Donc, la solution homogène correspond à la solution transitoire, et la solution particulière correspond en fait à la solution stationnaire, celle qui va rester après longtemps. Donc, Q transitoire, c'est la solution homogène, c'est celle du problème sans le second membre, et celle-là, c'est la solution particulière. Ok, c'est assez marrant de voir que on peut mettre un petit peu de physique sur les équations différentielles qu'on connaît bien depuis un cours d'analyse mathématique. On l'applique simplement ici à l'analyse des structures. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution particulière ? On peut dire qu'on a une combinaison d'un sinus et d'un cosinus avec deux paramètres G1 et G2 qui sont inconnus à ce stade-ci. On peut prendre cette expression-là de la forme particulière qui nous intéresse, on l'injecte dans l'équation du mouvement, donc là, on retrouve le terme dérivé deux fois qui correspond à l'accélération, on retrouve ici le terme dérivé une fois qui correspond au terme d'inertie et là, on a le terme statique, donc ω² fois Qs. On collecte ensuite les différents coefficients des sinus et des cosinus et puis on dit qu'ils doivent être identiques. Pourquoi ? Parce que c'est une solution particulière et donc l'équation doit être satisfaite quelle que soit la valeur de T. Donc les coefficients des sinus et des cosinus doivent être les mêmes. Et après avoir fait ça, on a ici les coefficients des sinus, là, on a les coefficients des cosinus. Je passe les détails parce que c'est mathématique et comme je l'ai dit, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt directement à ce stade-ci. On a un système de deux équations en deux inconnues qui nous donnent les valeurs de G1 et de G2. Et donc, ce G1 et ce G2, on peut les utiliser, les réintroduire dans la forme de la solution qu'on a supposée là-bas et ça nous donne précisément l'expression de la solution stationnaire. Une autre manière de l'écrire, on sait bien que quand on a une expression qui s'écrit G1 signe plus G2 cos, on peut l'écrire R fois le sinus de oméga T moins phi. Et cette notation-là est une notation qui est probablement beaucoup plus intéressante pour nous parce qu'elle fait directement apparaître l'amplitude de la réponse. En fait, c'est l'amplitude du mouvement de la réponse stabilisée de la réponse stabilisée ou en steady state stationnaire et phi va nous indiquer simplement la phase par rapport à la sollicitation puisque la sollicitation c'est simplement sinus oméga bar T et que la réponse est oméga bar T moins phi. Ok, donc en identifiant les deux expressions ici, on a la valeur de R et la valeur de phi. On exprime ça en fonction de bêta. C'est une notation que j'utilise mais qui est assez standard dans les livres de référence et qui correspond au rapport entre la fréquence de la sollicitation et la fréquence naturelle, la fréquence propre de l'oscillateur qu'on étudie. Alors, donc, si on trace trace maintenant donc oui, effectivement, on peut interpréter cette expression-là. Là, on a la réponse quasi statique et donc le deuxième coefficient qui vient ici n'est rien d'autre que le coefficient d'amplification dynamique. Ok, donc on vient de sortir l'expression analytique du coefficient d'amplification dynamique. On peut l'étudier, on peut le voir comme une raideur dynamique, ça c'est peut-être du détail. Et phi, comme je l'ai dit, c'est la phase entre la charge et la réponse. On peut en faire son analyse si bêta est très petit. Si bêta est très petit, ça veut dire quoi ? Regardez la définition de bêta. Bêta, c'est oméga bar sur oméga 1. On est dans le régime quasi statique puisque la fréquence de la sollicitation est très petite par rapport à la fréquence propre de la structure. qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Il va se passer qu'au dénominateur, le 1 moins bêta carré va simplement devenir 1. Et le deuxième terme, si bêta est très petit par rapport à 1, xi est très petit aussi. Donc on a un truc qui est négligeable et on a quelque chose qui est proche de 1. On le savait bien, coefficient d'amplification dynamique égale à 1 là-bas. Si bêta est proche de 1, on est dans le domaine qui est résonant. Donc s'il est proche de 1, 1 moins bêta carré est très petit. Et vous voyez qu'il faut que bêta soit très très proche de 1 pour que ce terme-là reste négligeable et petit par rapport à l'autre. Donc ici, dans la racine, on a un truc qui est proche de 0, pour autant que le bêta soit vraiment vraiment proche de 1, plus un terme ici qui est petit et qui est de l'ordre de 2 xi au carré. Et là, on récupère 1 sur 2 xi. Et si bêta, par contre, est beaucoup plus grand que 1, on est dans le régime inertiel. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on va avoir simplement 1 sur la racine carrée. Donc le 1 moins bêta carré, ça fait bêta carré. Et donc bêta carré au carré, ça fait bêta puissance 4 plus 0. Et on décroît en 1 sur le rapport des fréquences au carré. OK ? Donc si on trace ces fonctions-là, eh bien, les voilà ici. Donc là, on a le R, les fonctions qui sont tracées pour différentes valeurs de xi et en fonction de bêta. Et là, on a le phi tracé en fonction de bêta. Pardon. Voilà. Donc on vient de faire quoi ? On vient de faire rien d'autre que de mettre des expressions analytiques sur les courbes qui nous intéressaient et les différentes observations physiques qu'on a sorties tout à l'heure. OK. Je propose de faire une petite pause. On reprend ses esprits et puis on va attaquer le même problème avec une analyse complexe. Mathématiquement, c'est un peu plus compliqué mais vous allez voir qu'on va en avoir besoin. et on va en avoir besoin. C'est parti.